Bonjour, mon nom est Pierre Fontaine. Je suis le chef du Parti communiste du Québec, qui est une section du Parti communiste du Canada. Et évidemment, nous sommes présentement en campagne électorale. Je suis moi-même candidat dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Au Québec, nous aurons au total quatre candidats dans la ville de Montréal. En fait, dans le quartier Hochelaga, sud-ouest Île-des-Sœurs-Ville-Marie, et dans Outremont, outre ma propre circonscription. Le Parti communiste du Canada, donc, va faire campagne principalement, disons, sur trois grands thèmes, pour l'emploi, pour la paix et pour la démocratie. Chacune des choses sont lourdement éprouvées depuis la gestion des conservateurs qu'on endure maintenant depuis une décennie. Après la crise de 2008, beaucoup d'emplois ont été perdus. Et même si certains ont été retrouvés par la suite, ça n'a pas été les mêmes emplois de qualité, ni même payés au même niveau qu'auparavant. Donc, il y a eu un empauvrissement marqué de la population travailleuse. Et le Parti communiste souhaite pouvoir remédier à ça, dans la mesure de nos moyens, évidemment. Donc, nous voulons créer de l'emploi. Comment allons-nous faire? Eh bien, contrairement à ce qui s'est pratiqué depuis plusieurs années, nous voulons investir massivement dans le développement des services publics. Nous voulons aussi, par exemple, rétablir le service postal que les conservateurs veulent abolir, dans la livraison du courrier à domicile. Nous voulons investir dans les infrastructures et contribuer à ça avec, évidemment, des administrations municipales qui sont responsables d'assurer ces infrastructures-là. Nous voulons aussi faire en sorte que le secteur industriel soit redéveloppé. Donc, on va nationaliser le secteur de l'acier. Nous voulons créer une industrie automobile canadienne avec une auto canadienne. Nous voulons aussi nationaliser le capital bancaire, les assurances et toutes les ressources d'assurélles et énergétiques. qui, normalement, devraient contribuer largement au financement de l'État, outre le fait qu'on va aussi, évidemment, assurer une justice fiscale qui n'existe plus au Canada depuis maintenant longtemps, en rétablissant, disons, un niveau de taxation pour faire en sorte que ceux qui sont très riches puissent payer leur juste part. Au niveau de la guerre, depuis que les conservateurs sont au pouvoir, le Canada est entraîné dans une politique belliciste. On intervient dans toutes les guerres fomentées par l'OTAN sous la direction des États-Unis. Alors, évidemment, nous, au contraire, nous voulons nous retirer de ça. On va se retirer de l'OTAN, de NORAD, et on veut avoir une politique indépendante de paix. Nous voulons réduire le budget militaire d'au moins 75 %. Nous voulons aussi améliorer la démocratie qui en prend pour son rythme, en particulier depuis que les conservateurs sont là, notamment avec les lois antiterroristes, la dernière en liste, la loi C-51, qui donnent des pouvoirs extraordinaires au SCRS, donc à l'Agence de renseignement canadienne, lui permettant éventuellement des activités de perturbation terroriste, en infraction ouvertement des droits fondamentaux au Québec et au Canada. Il faut peut-être mentionner que le Parti communiste du Canada, depuis longtemps, est un parti qui défend le droit à la souveraineté, le droit à l'autodétermination des nations opprimées au Canada, le Québec, mais aussi les nations autochtones, la nation acadienne. Nous défendons donc le droit à la détermination, et ce incluant jusqu'au droit de sécession, si tel est le désir des nations. Nous souhaitons que ce soit créé un grand front multinational de la classe ouvrière pour mettre fin à l'oppression nationale. Nous voulons faire en sorte qu'il y ait une nouvelle constitution pour créer un partenariat égalitaire entre les nations au Canada, en créant des institutions qui vont garantir, évidemment, tous ces droits. Sur la question environnementale aussi, le Parti communiste propose évidemment de faire en sorte qu'on assure la sauvegarde de l'environnement, qui est lourdement menacée, en particulier au Canada, avec la policière et les conservateurs, qui se concentrent dans le développement économique au niveau des sables multimineux en Alberta, qui, comme on sait, font en sorte de polluer énormément l'atmosphère, ce qui fait que le Canada est un délinquant actuellement sur le plan international, sur le plan environnemental. Donc, on mettrait fin, dans une période de cinq ans, à l'exploitation du pétrole qui vient des sables multimineux. On remplacerait des emplois, ainsi perdus, par des emplois environnementalement viables et bien payés. On propose une transition pour assurer que ça se fasse en douze heures. Et on veut évidemment développer, au contraire, des méthodes vertes pour les ressources énergétiques. Ce n'est pas ce qui manque au Canada, notre pays avec plein d'assources. Notamment, on veut développer le transport en commun, les trains à haute vitesse, et faire en sorte, d'ailleurs, que le transport en commun soit accessible en réduisant et même en éliminant la tarification. Donc, je ne vous ai pas tout dit. Évidemment, on a une plateforme plutôt longue que j'encourage à aller le voir pour regarder sur nos médias sociaux, notre site Web. Et puis, vous allez peut-être avoir l'occasion de le voir dans notre littérature format papier qui va être distribuée durant la campagne électorale. Ceci-ci, je vous encourage à voter pour nos candidats. Le Parti communiste fait une différence parce qu'il est le seul vrai représentant des intérêts de la classe ouvrière. Et donc, les votes communistes sont des votes conscients. Les votes le plus à gauche dans le spectre politique à l'heure actuelle. Et donc, les votes qui sont les plus significatifs pour indiquer véritablement une vraie alternative populaire à la politique actuelle. Je vous remercie.